Merci. Merci beaucoup, Dorina. Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci. Parce que si très tôt comme ça on commence, ça risque de ne pas bien se terminer. Alors, je suis vraiment heureux d'être ici ce matin avec vous et de partager quelques expériences à travers cinq diapos. J'ai simplement cinq diapositives à travers lesquelles je vous dirai ce que je pense. On va parler de la sécurité, la stratégie de sécurité nationale. Hier, toute la journée, nous avons parlé de leadership. Et moi, je crois, j'estime que quand vous parlez de leadership, vous avez tout juste à côté la nécessité d'avoir une stratégie. Alors, en ce qui concerne... Voilà le plan que j'ai pour vous. Il y aura une introduction. L'introduction va simplement servir de planter le décor. Il y a quelques préalables que j'aimerais partager avec vous avant de rentrer dans le vif du sujet. Après, je vais essayer de définir ce que c'est qu'une stratégie. Quels sont les objectifs d'une stratégie ? Comment doit-on élaborer ? Quelle est la meilleure manière ? Je prendrai plutôt l'exemple américain en matière d'élaboration d'une stratégie. Et enfin, conclure. Alors, en matière d'introduction, je crois que c'est très important et qu'on se rappelle que jusqu'à Nouvelle-Ordre, on a beau parler de la sécurité humaine et de tout ce que vous voulez, nous sommes encore dans la notion que Max Weber a développée, à savoir que le monopole de la violence est toujours dans les mains de l'État. C'est l'État qui détient encore et toujours la responsabilité en matière de sécurité. Je disais que le monopole de la violence est toujours aux mains de l'État. Donc, en matière de sécurité, même si depuis un certain temps, on parle de la sécurité humaine, et ce n'est plus la sécurité d'État ni la sécurité du régime, mais plutôt la sécurité de l'individu comme référent, il n'empêche que nous devons avoir en tête que c'est l'État qui continue de détenir le monopole de la violence. Mais dans tous les cas, il faut que les rôles, les missions et attributions des ressources aux institutions de sécurité soient réévaluées en ce qui me concerne. Au nom de ce qu'on appelle la sécurité humaine, si c'est désormais l'individu qui est le référent, qui est au centre de la sécurité, il va falloir que l'État fasse un peu plus d'efforts pour s'assurer que cet individu est aussi bien à l'abri de la violence, de la peur que des besoins fondamentaux. Or, pendant longtemps, ce n'est pas ce qui a été fait sur le continent. Alors, la gouvernance du secteur de la sécurité, à mon avis, c'est une question cruciale. Je crois que pendant longtemps, et pendant la guerre froide surtout, la sécurité individuelle n'a pas été une priorité toujours. C'était l'État, c'était le régime, avec les puissances qui ont aidé les uns les autres selon les intérêts de ces puissances. Mais désormais, quand vous mettez l'individu comme référent, je crois que la bonne gouvernance de la sécurité, à mon avis, est importante. Parce que la violente d'État, l'État qui exerce sa violence à travers le monopole, si elle n'est pas bien dirigée et contrôlée, autrement dit, si personne ne suivait le surveillant, il y a des risques que l'État se comporte plutôt comme le moteur de l'insécurité. C'est-à-dire que si le secteur de la sécurité n'est pas bien géré, ceux-mêmes à qui on confie des moyens de l'État pour assurer la sécurité peuvent être à la source même de l'insécurité. Alors, c'est vrai que les États doivent être suffisamment protégés contre l'agression extérieure et la subversion interne. Mais une fois encore, ce qui est important de nos jours, surtout au nom de la sécurité humaine, c'est d'assurer que la vie des gens ordinaires n'est pas étouffée par la répression étatique. Autrement dit, il faut s'assurer qu'il y a cet équilibre permanent entre l'État qui doit être protégé et le régime en place, si c'est un régime démocratique surtout, doit être protégé. Mais de tout ça là, c'est l'individu d'abord, le référent. C'est le citoyen d'abord qui a besoin d'être beaucoup plus protégé que l'État ou le régime. Il y a une question à laquelle les Africains, à mon avis, n'ont pas pu répondre depuis les indépendances. Et c'est une question, chaque fois qu'elle est posée, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont nerveux, ce que je peux comprendre. Et elle est très simple en ce qui me concerne. Parce que dans l'idéal, vos forces de défense et de sécurité sont mises en place pour vraiment protéger. Disons qu'il y a un ensemble de menaces. C'est à partir des menaces que vous avez des forces qui viennent. Mais la réalité est que juste après les indépendances, ce sont les armées coloniales qui ont été déléguées aux pays africains. Alors personne n'a posé la question fondamentale, à savoir, est-ce que nos sociétés ont besoin des armées ? Si oui, quel type d'armée, quel type d'organisation de société avons-nous besoin ? Pour quelles missions ? Et avec quels moyens ? Et enfin, comment les gouverner ? Voilà, moi, fondamentalement les questions auxquelles, à mon avis, aucun pays africain n'a vraiment réussi encore à répondre à ces questions. Or, c'est ça qui fait le fondement même des institutions de sécurité et de défense. Si vous êtes un pays enclavé et que vous avez besoin d'une marine, par exemple, il y a des questions fondamentales. Mais pendant longtemps, je crois qu'on les a éludées, on n'a pas pu répondre à ces questions. Maintenant, pour venir à la stratégie, en matière de définition, il y a, si vous voulez, mille et une définition, pour simplement les raisons d'un débat ici entre nous. Je dirais simplement que c'est une relation calculée entre la faim, les voies et les moyens. Je crois que c'est important, surtout pour nous, les pays africains, de comprendre de quoi il s'agit. Très souvent, on a tendance à acheter ce qu'on se donne à l'argent. J'ai 10 000 francs, bon, je vais acheter telle chose. Or, en matière de stratégie, ce n'est pas combien tu as qui est important. C'est ce dont tu as besoin. Est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de telle chose ? Si oui, je dois m'arranger pour avoir les moyens maintenant pour aller acheter la chose. Mais je crois que pendant longtemps, en Afrique, c'est plutôt comme c'est 10 francs qu'on a. On va acheter 5 francs ou 6 francs, 7 francs et demi, et 2 francs et demi, on met ça de côté sur un compte à l'extérieur. Alors, la stratégie, c'est un moyen rationnel. Vous savez que naturellement, nous avons des besoins illimités. Or, nous avons des moyens limités. C'est cette relation constante qu'il faut essayer d'éclaircir. Des besoins illimités, on veut tout ce qu'il y a sous le soleil, mais on n'a pas les moyens de tout avoir. La stratégie vous permet de prioriser, de savoir qu'est-ce qui est important compte tenu de votre contexte. Donc, c'est un moyen rationnel pour mobiliser tous ces biens et toutes ces ressources, afin de protéger ces intérêts. Encore, il faudrait-il savoir ces intérêts. Et c'est là l'autre problème, à mon avis, sur le continent. Ce sont les partenaires qui viennent vous définir vos intérêts à vous. Alors, si c'est ça, lui-là, en tête, ses propres intérêts pour déterminer les vôtres. Et ce qu'il vous propose souvent, ça ne fait pas ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Mais en tant que vous ne savez pas ce dont vous avez besoin, vous acceptez, avec souris, ce dont lui n'a même plus besoin chez lui. Parce que vous n'avez pas défini vos intérêts vous-même en amont. Je crois que c'est important. La plupart des pays africains croient qu'on n'a pas besoin d'avoir une stratégie, parce que nous avons une réponse très simple à beaucoup de questions. Nous n'avons pas d'argent. Il n'y a pas les moyens. Alors, ce n'est pas vrai. L'Afrique n'est pas un continent pauvre. Ce sont les Africains qui sont pauvres. Le continent n'est pas pauvre. Nous avons les moyens sur ce continent. C'est une affaire d'allocation de ressources. Qui ne reçoit quoi ou non de quoi, qui fait quoi avec quoi. C'est plutôt ça le problème que nous avons. Et dans cette tendance de dire qu'on n'a pas les moyens, ça fait que souvent on dit, bon, on n'a pas besoin de stratégie. Et on fait tout à ce que j'appelle la pifométrie, au pifométra. C'est-à-dire que c'est au pif. Je ne sais pas s'il y a une tradition dans les langues pour la pifométrie, mais c'est ad hoc. On fait les choses ad hoc. Et si vous faites ça, vous n'avez pas de stratégie, vous risquez d'être surpris tout le temps. Suppris pas les mêmes événements. La preuve, c'est que pour ceux qui sont de l'Afrique, de l'Ouest tout au moins, moi depuis enfant, tous les mois de mai, juin, vous avez des pluies, des tornades sur le continent, sur cette partie de l'Afrique. Et toutes les fois, vous avez des inondations, toutes les années. Personne ne fait rien. L'année prochaine vient, on a des inondations encore. Depuis les années 60, moi j'observe ça. Pendant qu'il pleut, tout le monde se plaint. On voit la télé, vous voyez des larmes. Mais une fois que la pluie passe, la vie recommence jusqu'à l'année prochaine. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un doit dire non. Comment faire pour que l'année prochaine, puisqu'on ne peut pas contrôler la pluie, encore que c'est la pluie qui nous contrôle de nos jours, comment faire pour éviter s'il y avait une pluie, tornade, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ça, c'est stratégique. Mais souvent, on n'a pas ça. La stratégie, c'est un outil de planification qui offre aux sociétés la possibilité de façonner leur avenir. Encore faudrait-il en avoir un. L'avenir, de quoi demain sera fait. Moi, j'ai l'impression que nous vivons tellement dans le présent. Certains pays, à mon avis, même si on ne la prépare, nous sommes en train de regarder dans le rétroviseur en permanence. Nous sommes toujours en train de conjuguer le continent africain au passé simple. Moins le présent, encore moins le futur. Et là, je crois que c'est un problème. Stratégie, c'est un cadre pour l'affectation de minces ressources, comme j'ai dit tantôt. Et la sécurité nationale, je crois que de par ce que j'ai entendu hier, et on peut être d'accord que la sécurité nationale est au-delà de la sécurité militaire. La sécurité nationale n'est pas la sécurité militaire. C'est bien au-delà. Alors, en matière d'objectifs, très souvent, la stratégie se réfère à un plan, c'est-à-dire à une manière, qui vise à fournir des ressources rares, moyennes, pour atteindre les objectifs de la nation. Objectifs de la nation. Je n'ai pas dit objectifs du président ou objectifs d'un régime, c'est les objectifs de la nation. Et je crois que le professeur Rochefoul parlait de ça hier, l'inclusivité. Donc, dans l'élaboration tout à l'heure, on verra que quand vous parlez de stratégie nationale, vous ne parlez pas de stratégie d'un régime précis pour un moment donné. Dans l'idéal, dans les grands pays, le socle de toute stratégie nationale demeure, même si les régimes changent. Il y a un socle, il y a un ensemble de valeurs intrinsèques que tout le monde partage. C'est ça qui est important. Mais sur le continent, souvent, ce n'est pas ça. Le régime qui vient faire sa stratégie, nous n'observons les hommes, ne tient compte de rien des autres. Et quand ce régime s'en bat, naturellement la stratégie suit le régime. Et ça, ce n'est pas une stratégie nationale. Alors, et quand vous avez, quand il n'y a pas naturellement de stratégie, ça, ce n'est même pas démontré, il est vraiment difficile d'évaluer les mesures proposées pour assurer la sécurité et la prospérité de la nation. Il y a trois objectifs précis dont je vais parler. La stratégie relie les objectifs, les cibles de la politique, aux ressources limitées disponibles. Donc, il y a un lien qui est créé. La stratégie contribue à la clarification des objectifs en aidant à établir des priorités. Comme je l'ai dit, on a des désirs, des volontés illimités. Il va falloir faire une priorité. Très important. La stratégie aussi conceptualise les ressources comme moyens en faveur d'une politique. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement d'avoir des ressources. Et comme je l'ai dit tantôt, les pays africains ont des ressources. Il y a deux, trois ou quatre pays africains. Si les ressources que ces pays ont sont bien gérées, tous les autres peuvent aller dormir, ne pas travailler. Quatre seulement ou cinq. Mais les ressources ne sont pas des moyens. C'est important de savoir ça. Si vous n'avez pas prévu un moyen, une certaine réflexion sur la façon dont ces ressources peuvent être transformées en moyens, les ressources ne sont pas automatiquement des moyens. Il y a des pays qui sont deuxièmes, troisième, quatrième producteurs de pétrole. Et même chez eux, ils n'ont pas de carburant. Il y a beaucoup de pays comme ça. Alors, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas que personne a des ressources que nécessairement. Parfois, même quand vous avez des ressources et que vous n'avez pas une bonne stratégie derrière votre ressource, ce sont les autres qui viendront vous vendre vos propres ressources. Paradoxalement, c'est vos ressources, mais les autres viendront parce qu'ils ont une stratégie. Eux, ils savent ce qu'ils veulent faire de vous. Et si vous devez blaguer quelque part, vos propres ressources, on les prend, on vous les revend. Donc, il y a des pays, premiers producteurs de cacao, par exemple, Côte d'Ivoire ou le Ghana. Alors, les autres pays viennent, les puissantes viennent, ils achètent, disons, un kilo de cacao à 1 000 francs CFA. D'un kilo, ils essaient de faire peut-être cinq plaquettes ou dix plaquettes. Et chaque plaquette est à 3 000. Or, le kilo a été acheté à 1 000 francs. Et de 1 000 francs, vous voyez le bénéfice. Et depuis des années, c'est comme ça. Donc, c'est ça qui doit nous permettre d'avancer. Maintenant, en matière d'élaboration, il s'agit d'un processus dynamique. Et c'est très important. Et de comprendre la nature inclusive, déjà. Pour mettre, pour élaborer une stratégie. C'est vraiment important de savoir. La nature inclusive. Vous parlez d'une stratégie nationale. Alors, les étapes, comme je l'ai dit, c'est le modèle américain. Il n'est pas le seul, et peut-être pas le meilleur. Mais c'était seulement pour servir de base dans notre discussion. Vous partez de l'avenir, de la vision. Voilà la première étape. Quelle est la vision du pays à travers les responsables politiques et tout le monde ? Où est-ce que le pays veut aller ? Il y a un débat national là-dessus. Voilà la direction dans laquelle nous voulons aller en tant que pays, en tant qu'État, en tant que nation. Une fois que vous avez déterminé votre vision, il faut maintenant voir les intérêts que vous devez poursuivre pour atteindre cette vision, cet objectif. Naturellement, il y aura plusieurs intérêts. Comme je l'ai dit tantôt, une fois que vous les avez identifiés, il faut établir un ordre de priorité. En sachant que vous n'allez pas les atteindre, ces objectifs-là, ces intérêts. Ensemble, c'est difficile. Quels sont les 5, 3, 4, 5, 6 ou 10 intérêts qu'il faudrait qu'on atteigne ? Maintenant, il faut évaluer simultanément les menaces. Parce que vos intérêts que vous avez, d'autres ont leurs intérêts. Et c'est là où souvent, quand j'entends certains Africains blâmer les Occidentaux ou les Américains, les Chinois, de poursuivre leurs intérêts, je dis non. C'est ça la règle des relations internationales. chacun poursuivre ses intérêts. Et souvent, quand vous avez les intérêts, vous allez dans le même sens. Parfois, vous coopérez comme il faut. Mais il ne faut pas condamner celui qui poursuit ses intérêts. C'est à vous de déterminer vos intérêts et d'éviter d'être emballé dans la peine des intérêts des autres. C'est important. Alors, quand vous avez évalué les menaces et les obstacles, maintenant, vous déterminez les mesures spécifiques ou ce qu'on appelle les instruments du pouvoir. Voilà mes intérêts. Voilà les menaces à mes intérêts. Qu'est-ce que j'ai comme réponse à ces menaces afin de toujours atteindre mes intérêts ? C'est de ça qu'il s'agit aussi simple que ça. Alors, une fois que vous avez cette procédure, vous avez maintenant ce qui est conçu comme un plan. Ça fait une feuille de route. Ça dépend du nom qu'on lui donne. C'est un document vivant que vous réévaluez. Vous réajustez périodiquement compte tenu du contexte. Alors, donc, en conclusion, je crois qu'une stratégie doit prendre en compte les dimensions économiques, politiques, sociales, environnementales et juridiques. Une stratégie, c'est un document entier. Vous prenez en compte presque tout. C'est un cadre de référence qui émane d'une volonté politique affichée. Et quand je dis, il faut que j'ajoute tout de suite qu'il ne savait pas seulement de la volonté du président de la République. C'est peut-être lui qui initie le débat, mais il faut une concertation digne, élargie, inclusive. Tout le monde doit être à la table. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il veut dire, laissez-le à la table qu'il parle, qu'il s'exprime. Cela découle, comme j'ai dit, d'un processus étendu et inclusif prend en charge l'évaluation du contexte. C'est important. Nous sommes aujourd'hui devant un phénomène qu'on appelle la mondialisation. On ne peut plus se comporter comme si elle n'existe pas, la mondialisation. Alors que faire ? Comment tenir compte de ça ? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut s'assurer que le gouvernement aborde les menaces et les risques et trouve les moyens de les atténuer. C'est ça une stratégie. Nous avons des moyens, nous avons des intérêts à atteindre, il y a des risques. Comment essayer d'atténuer ça ? Alors, au bas mot, si vous n'avez pas de stratégie sectorielle déjà, mais surtout de stratégie nationale de sécurité, il y a de très fortes chances que le secteur de la sécurité ne devienne simplement un mécanisme de répression pour le contre des élites de l'État. C'est très important. Autrement dit, si personne ne surveille le surveillant, il n'y a personne pour surveiller le surveillant, vous êtes certain que vos biens ne sont pas surveillés ou gardés. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada